bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui ce sera une petite vidéo avec le site coco rosa qui m'a recontacté il y a quelques temps pour un nouveau partenariat ils m'ont demandé de choisir quelques articles sur leur site et j'ai pris des dyes j'ai également fait mes petites créations on va regarder ça ensemble alors comme d'habitude chez coco rosa vous avez un code réduction je vais vous le noter tout de suite ici en bas pendant que j'y pense si vous commandez sur leur site c'est très très rapide c'est arrivé en dizaines de jours à peu près ça va vraiment très très vite alors j'ai pris donc un deux trois quatre dyes et j'en ai encore eu un en cadeau que je vous ferai gagner parce que c'est le même que l'autre fois et je l'ai déjà donc on verra ça à la fin de la vidéo on va commencer par ce joli d'ail alors c'est une tulipe on va ouvrir je crois pas que j'avais je les avais découpés ceux là non je crois que j'ai fait les cartes directement avec je vais juste vous montrer les dyes et les cartes alors voilà cette jolie tulipe elle est quand même assez grande on a donc ici 11 cm et demi et au plus large on a à peu près 5 cm et demi donc voilà pour le premier ça se découpe très très bien alors lorsqu'on fait la découpe on a une petite bordure et puis tous les petits morceaux de papier à l'intérieur je vais vous montrer la carte vous comprendrez mieux je ne sais pas garder de découpe de celui ci j'ai fait une carte joyeux anniversaire voilà donc comme vous pouvez le voir ici on a une découpe en deux parties c'est à dire qu'on a le bord ici et puis on a l'intérieur alors moi j'ai découpé deux fois et puis j'ai recollé les morceaux de papier ici ici à l'intérieur des trous qu'il y avait pour garder un petit relief les comment pour les feuilles j'ai juste découpé une fois dans du papier brillant je n'ai pas enlevé les feuilles ici à l'intérieur vous verrez sur le site eux ils en ont fait une de carte si je la trouve je vous la mettrai ici et on voit bien que c'est une découpe en deux temps c'est à dire qu'on a le pourtour de la fleur et l'intérieur donc moi j'ai fait quelque chose d'assez simple un fond rose avec deux découpes de papier sur ma carte que j'ai arrondi ce sont des rectangles là en dessous j'ai mis une bande de papier avec le même papier que j'ai utilisé pour faire la première découpe ici des tulipes et puis la découpe pour mettre à l'intérieur j'ai récupéré voilà le papier pour rappeler ici les couleurs puis j'ai fait une petite carte vraiment très très rapide à faire et assez simple alors je l'ai faite sur une base un petit peu grande j'ai pris 12 et demi sur 15 voilà je voulais que ce soit quand même étant donné que la fleur est assez foncée je voulais que ce soit une grande carte pour que la tulipe ressorte bien voilà pour le premier on continue avec ce die carré voilà on a un hexagone ici au milieu ça fait une découpe très très jolie alors quand j'ai reçu le die il y avait bien sûr ça qui était ici alors attendez je vais essayer de vous le remettre quand je l'ai reçu c'était comme ça mais moi je les ai enlevés pour pouvoir faire des découpes à part alors il n'y en a pas un qui est pareil il faut retrouver le bon endroit pour les mettre et ne pas se tromper il y en a qui sont plus grands il y en a qui sont plus petits celui-ci est-ce qu'il va là ou non ? je pense qu'il doit aller là c'est quelque chose dans ce style là hop je pense que c'est le contraire celui-là doit aller là et l'autre il doit aller là je pense peut-être voilà on va y arriver donc quand je l'ai reçu il était comme ceci voilà pour faire les découpes et donc moi j'ai enlevé cette partie là pour ne garder que le cadre ici alors je vais vous montrer la carte que j'ai réalisé avec ce sera plus simple hop la voici donc ici on a le cadre c'est-à-dire c'est-à-dire cette partie là voilà et puis ensuite on a toutes les découpes qui se font directement ici avec le daï cette fois-là parce que ça je l'ai pas fait donc là on a uniquement cette partie là du daï j'ai pas voulu redécouper les petits morceaux ici et le milieu lui il reste plein il s'évite pas voilà alors j'ai pris un papier de chez action et puis ici j'ai collé un joyeux anniversaire que j'ai redécoupé à la même forme qui se trouve ici c'est-à-dire un hexagone j'ai collé des petites marguerites j'ai mis des strass dessus et puis là j'ai remis des petits strass voilà j'aime bien cette carte elle mignonne c'est une carte printanière sur un fond craft là j'ai maté avec du papier blanc donc voilà pour ce daï-ci ensuite on a celui-ci alors ça c'est pareil c'est un daï lorsqu'on l'applique sur le papier on a uniquement les petits trous et la fausse couture qui s'imprime sur le papier alors il mesure 13 cm sur 3 cm voilà et je vais vous montrer la carte que j'ai réalisé comme ça vous verrez mieux hop la voici donc vous voyez là j'ai marqué la base de la carte en mettant mon daï comme ceci voilà alors je l'ai fait plusieurs fois j'ai dû le faire 3 ou 4 fois une deux trois oui 4 fois sur la base de carte enfin sur le matage ensuite j'ai mis ici du masking tape j'ai maté le dessous avec du papier brillant bleu j'ai récupéré ici pour faire des petites bandes pour rappeler l'arrière de la carte j'ai collé des petites fleurs de chaque côté de mon étiquette je te souhaite un joyeux un super anniversaire voilà donc pour cette carte là alors celle-ci c'est pareil elle est un petit peu plus grande parce que je voulais elle fait 11 et demi sur 15 aussi je pense 11 et demi sur 15 et demi celle-ci est encore plus grande donc voilà ce que j'ai fait avec cette ce die-ci moi je l'ai utilisé dans ce sens là on termine avec ce très grand die alors qui vous découpe directement une base de cartes c'est à dire qu'on a l'arrière de la carte c'est le rabat et ça c'est le deuxième rabat je vous montrerai sur les cartes après alors ça j'étais obligée de le passer en deux fois parce que ça ne tient pas sur la plaque de ma big shot ça dépasse forcément donc j'ai commencé ma découpe ici j'ai laissé dessus et puis je l'ai tiré un petit peu et j'ai fini ma découpe c'est à dire que j'ai dû faire ma découpe en deux temps parce que moi ma big shot c'est pas une A4 c'est une petite donc ça rentre ça rentrerait plus facilement dans une big shot A4 mais bon on peut très bien faire aussi avec une big shot normale on va dire voilà on a cette partie là qui vient ici pour recouvrir pour faire une décoration ça coupe très très bien j'ai peu de soucis et on a l'empreinte d'une marguerite ça ne découpe pas la marguerite ça découpe juste une empreinte je vais vous montrer les deux cartes que j'ai faites avec puisque j'ai réussi à en faire deux voici la première c'est une carte joyeuse anniversaire vous voyez lorsqu'on découpe on obtient ceci voilà voilà et quand on le retourne on replie comme ça ici et là ça on le rabat devant voilà j'ai fait une carte joyeuse anniversaire ici j'ai découpé ma marguerite dans le papier à fleurs et puis j'ai recollé des petites des petits pétales blancs que j'avais découpé à part au milieu j'ai mis une demi-perle à l'intérieur j'ai mis une bande de papier c'était du papier que j'avais reçu tout coupé ça j'ai pas de die comme ça c'est dommage d'ailleurs parce que c'est vraiment très joli là j'ai mis une bande de papier doré et puis l'étiquette joyeuse anniversaire je l'ai également maté avec du papier doré donc on obtient cette jolie carte je trouve que c'est assez original voilà à l'intérieur j'ai mis du papier blanc donc voilà pour la première et la deuxième alors je l'ai fait se fermer dans le sens inverse c'est-à-dire que celle-ci elle se ferme de ce côté-là et celle-ci je l'ai fermée sur la droite donc vous voyez on peut faire l'un ou l'autre alors là c'est pareil tout simple j'ai fait ma découpe comme ceci ensuite j'ai mis ici des bandes d'autocollantes ça ça vient de chez Action ça c'est une image que j'avais imprimé sur Pinterest que j'ai collée au milieu là j'ai mis trois strass et puis pareil un joyeux anniversaire donc voilà elles sont mignonnes je les aime bien ces deux-là donc vous voyez une qui s'ouvre comme ça puis celle-ci qui s'ouvre comme ça il n'y a pas d'importance de toute façon c'est pour écrire à l'intérieur voilà pour ces deux cartes avec ce set-là que j'aime beaucoup on gagne du temps et pour terminer j'ai encore reçu un cadeau mais c'est toujours le même die donc je vous ai fait un tirage au sort la semaine cette semaine en début de semaine la semaine dernière je ne sais plus et c'était Christine qui avait gagné celui que m'avait offert In Love Hearts je crois et là ben ce sera un concours avec Coco Rosa pour gagner le même die donc si vous n'avez pas gagné la dernière fois vous pouvez retenter votre chance aujourd'hui en me laissant deux petits cœurs dans vos commentaires je saurais que vous souhaitez participer pour gagner ce die-ci voilà donc il est vraiment très très beau je vous avais montré la carte que j'avais faite avec il est pas mal donc je ferais le tirage au sort probablement dans une autre vidéo unboxing ou si je refais une vidéo si je fais un tuto ou autre je sais pas je verrai mais bon je pense que je ferai dans la prochaine vidéo unboxing voilà et bien c'est terminé pour aujourd'hui je vous remets ici les dice que je viens de vous présenter et puis les petites cartes que j'ai faites alors on va les regarder une dernière fois donc celle-ci joyeux anniversaire celle-ci c'est également un anniversaire dans les tons orange celle-ci avec des fleurs bleues et du masking tape elle est jolie aussi celle-ci j'aime bien et enfin les deux dernières avec le grandail avec le rabat ici et ici voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude la carte que vous préférez et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos je vous souhaite une très très bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt pour une prochaine et à bientôt vous à bientôt un à bientôt Sous-titrage ST' 501